... Bienvenue dans cette session qui va parler du web de demain et du web de maintenant. Donc le web de maintenant. On n'avait pas fait une faute d'orthographe, c'était fait exprès. Donc, moi je me présente. Je m'appelle Jean-François Garraud. Je travaille chez Lucas. C'est une société qui fait des applis SaaS pour vous aider à simplifier vos gestions RH, tout ce qui est notes de frais, congés, etc. Et à côté, je suis organisateur du GDG et donc un des organisateurs du DevFest. Si vous n'êtes pas content de l'événement, c'est entre autres à moi qu'il faut venir s'adresser. Et puis, en dehors aussi, j'ai eu la chance cette année de devenir GDE. GDE, c'est pour Google Developer Expert. J'ai accès à des programmes et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer François. Merci. Donc, moi je me présente rapidement. Je m'appelle François Beaufort. Je travaille à Paris pour Google. Et j'ai la chance depuis quelques temps maintenant de travailler sur certaines API web qui, si je ne me plante pas trop, devraient complètement changer la façon dont nous interagissons avec les objets physiques de demain. Alors, aujourd'hui, avant propos, c'est une conférence à fort potentiel de gros plantages aujourd'hui. En plus, il se trouve que je suis très poisseux depuis 2-3 jours. J'ai ma voiture qui ne démarrait pas hier matin. Là, ce matin, il y a une démo que vous auriez dû voir que vous n'avez pas vue. Parce qu'il y a justement, il fait des mots. Donc, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, encore pendant cette session, c'est toute la petite phase de stress. Vous allez voir, ça va être très sympa. Ça va être très simple. Et puis, en plus, comme c'est après le déjeuner, le monde dit, qu'est-ce qu'ils racontent ? Donc, on va essayer de vous réveiller et en même temps, on va essayer de vous faire rigoler un petit peu. Donc, on vient vous parler du web, mais on ne va pas vous parler de ça. Ça, c'est tout ce qui existe, qui est déjà bien cool. Ce n'est pas le sujet de notre talk aujourd'hui. Il y a des trucs que vous pouvez voir, progressive web app, ambiante light, accélération, bref, tout un ensemble de choses vraiment cool. François et moi, on a fait plutôt un autre choix. On s'est dit, on a quelques API qu'on aime bien, on est un petit peu maker dans l'âme. Donc, on va plus s'adresser sur certaines API un peu plus sensors, un peu plus proches des devices, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par la première, user media. User media, donc, ce n'est pas une API qui est récente, mais j'aime bien en parler parce qu'il se trouve qu'il y a 2-3 ans encore, je donnais des talks sur le WebRTC. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le WebRTC, il s'agit de faire de la visio, en gros, dans le navigateur, mais sans plugin. Globalement, votre appli de visio, c'est votre navigateur. Et il se trouve que WebRTC, c'est tout un ensemble de choses, dont user media. Et user media, qu'est-ce que c'est précisément ? C'est une captation de flux. Quand je parle de flux, on va parler de flux audio et vidéo. C'est-à-dire, je vais pouvoir capter soit juste ma caméra, soit juste le microphone, soit la caméra que j'ai branchée en USB parce que j'ai envie d'utiliser celle-ci, ou du coup, je suis sur un téléphone, caméra frontale, dorsale, etc. Comment on récupère et qu'on choisit ça ? On va donner un ensemble de contraintes à notre API. Donc, c'est très simple. Hop, je vais juste regarder si ça marche. Oui, cool. Donc, ça, c'est ma contrainte. Et on va lui donner ici, par exemple, le fait qu'on veut récupérer la vidéo, de façon obligatoire, avec une résolution prédéfinie. Ok, très bien. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc, comment ça marche après, quand je veux vraiment la récupérer ? Donc, on voit ici, j'ai une balise vidéo. J'ai ma contrainte, ici, c'est vidéo true. Navigateur, Media Devices, Get User Media, donc le fameux User Media dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ma contrainte. On récupère, on vient un mécanisme de promesse, stream. Donc, un stream qui va correspondre à ce fameux flux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va donner ça à manger, à notre vidéo, à notre player audio. Vous notez, sur le titre, c'est marqué V2. C'est fait exprès, parce que, en fait, cette API, aujourd'hui, elle possède deux versions. Une version en mode promesse, qu'on a préféré mettre en avant aujourd'hui, et une version ancienne en callback. Donc, globalement, il va falloir utiliser, comme tout ce qui arrive maintenant sur le web, des APIs un peu plus orientées promesse. Côté sécurité, il y a des choses importantes à savoir, c'est que ça ne se fait pas à l'insu de l'utilisateur. Et aussi, chose très importante, ça ne marche que derrière du HTTPS. Comme tout ce qui est nouvelles APIs, HTTPS only. C'est fini le HTTP. Donc, du coup, on récupère des flux derrière quelque chose d'assez sécurisé. Côté use case, moi, qu'est-ce que je vois d'assez intéressant, et pourquoi je voulais en parler, c'est que très, très souvent, quand on pense à des applis mobiles, on va avoir besoin de récupérer, peut-être, à un moment, le flux caméra. Un exemple, justement, d'ailleurs, je vous parlais de ma boîte, j'ai noté le nom, note de frais. Et donc, on pourrait très bien envisager de faire, dans notre application, au lieu d'aujourd'hui récupérer de façon native, via l'application de caméra, la photo de note de frais. Et bien, en fait, je reste dans mon browser, je vais pouvoir prendre ma photo, récupérer, et puis continuer mon flux, etc. Je suis resté toujours dans ma page web, et je continue ainsi mon workflow de dev, et donc, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, je vais laisser la place à François, qui va venir nous parler d'une autre API. Merci, Jean-François. Est-ce que vous savez pourquoi les utilisateurs web abandonnent deux fois plus souvent leur intention d'achat sur mobile que sur desktop ? Non, François ? Tout simplement parce que l'expérience utilisateur mobile, pour la plupart du temps, est juste horrible. Mais vraiment. Et c'est pour ça qu'une nouvelle API web, pour le coup, dont nous ne parlerons pas dans ce talk, encore une fois, mais qui mériterait un talk entier, vu son importance, a été créée. C'est la Payment Request API. Et pour faire simple, c'est un système qui est conçu pour éliminer les formulaires de paiement sur Internet. Ce n'est pas une nouvelle méthode de paiement. Et pour vous résumer, son but est relativement simple. Permettre au navigateur d'agir comme intermédiaire entre le site marchand, l'utilisateur, et la méthode de paiement. Une prise en charge de manière transparente des différents modes de paiement sécurisés. Et enfin, de fonctionner sur toutes les plateformes. Donc, si vous souhaitez aujourd'hui augmenter les ventes sur votre site web mobile et desktop, je vous conseille vraiment, après ce talk, d'aller faire un tour sur gco.paymentrequestapi. Ok, je prends le relais. On va essayer de switcher un petit peu à chaque fois. Comme ça, si jamais vous n'aimez pas comment je parle ou comment lui parle, comme ça, ça va alterner et puis ça sera plus agréable pour vous, je pense. Donc voilà, c'est donc à moi. Donc là, on va parler maintenant. Ok, on a capté des flux, mais on va continuer avec un autre truc. Je ne sais pas si ce matin, il y en a d'entre vous qui étaient à la session d'Alfredo Moressi sur le Converctional Application sur Android. Il se trouve qu'on n'est pas obligé de faire de l'application native pour pouvoir utiliser certaines des fonctionnalités qu'il présentait ce matin. Et donc là, je vais vous parler de Voice Recognition. En fait, c'est quoi ? C'est reconnaissance vocale, comme son nom l'indique. Et donc, c'est une API qui fonctionne de façon connectée sur Chrome, qui fonctionne de façon cliente sur Firefox. C'est-à-dire que sur Firefox, vous n'êtes pas obligé d'être branché à Internet pour que ça marche, alors que sur Chrome, ça va appeler un web service propre au browser pour faire le truc. Comment ça fonctionne ? Donc, on voit, on a un objet, Speech Recognition. Très bien, on l'initialise. Qu'est-ce qu'on fait ? On va lui spécifier une langue, parce qu'en effet, quand je vais parler en anglais, en français, je ne vais pas avoir les mêmes accents, etc. Ce n'est pas la même façon de processer les datas. Je vais avoir ensuite un truc qui s'appelle le Recognition Continuous. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, en fait, le Continuous, c'est est-ce qu'on va demander au moteur de reconnaissance de s'arrêter dès qu'il a trouvé quelque chose ? En gros, je commence à lui parler, il a reconnu. Si j'étais en Continuous False, il va s'arrêter. Et puis bon, le moteur s'arrête. Si je suis en Continuous True, il va continuer à tourner pendant un long moment, enfin, long moment, façon de parler, en gros, 30 secondes. Et pendant 30 secondes, je vais pouvoir continuer à donner des choses, des indications qu'on va pouvoir processer. Le intérim résulte, ça va aussi, c'est très lié. C'est que, comme tout ça, c'est des moteurs de reconnaissance, c'est basé sur des trucs de machine learning, et le machine learning, souvent, c'est de la prédiction. C'est jamais forcément fiable à 100%. Donc, l'intérim résulte, justement, ça va vous présenter ces résultats intermédiaires, donc un intérim, qui vont ou pas correspondre à ce que vous dites. Donc, si vous activez l'intérim résultat true, vous allez recevoir, globalement, tout ce qu'il a estimé, que vous étiez en train de dire. Et si vous passez ça à false, vous allez récupérer que le dernier résultat que le navigateur, enfin, que l'API estime être la plus juste. OK, on a paramétré notre truc, on va la démarrer, et on va récupérer sur un callback, un runevent. Donc, on voit l'event résult, donc le fameux crochet-crochet, c'est justement ces fameux intérim résult. Donc, mon transcript, ça va correspondre à la chaîne de caractère que j'étais en train de donner. Si on veut compléter un petit peu, parce que des fois, on a envie de spécifier un petit peu notre langage, de le guider, etc., on va pouvoir le compléter avec la grammaire, en fait. Avec des grammaires, donc, ça, ça marche que sur Firefox. Et donc, si on regarde, on va spécifier donc une grammaire, là, c'est quoi ? C'est basé sur une norme, donc la JSGF. Et qu'est-ce qu'on dit ? On est en train de spécifier un ensemble de couleurs. Globalement, on est en train de paramétrer notre moteur pour ne reconnaître que les couleurs, qu'on va lui donner ici après. Donc, comme vous voyez, il y a des pipes. Moi, j'ai mis « More Colors » parce que je ne voulais pas que ça déborde sur le slide, mais voilà. Donc, on avait au-dessus le speech recognition, c'est très bien. On instancie cette fois-ci un objet speech grammar list. On lui donne à manger, donc, nos N grammaires qu'on a envie. On les donne aussi à notre objet speech recognition. Et puis, après, ça continue. Donc, à partir de là, ça y est, on vient de paramétrer. On va se retrouver à nouveau dans ce qu'on avait tout à l'heure, le recognition.start, etc. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant si on le couple avec la speech synthesis. Donc, la speech synthesis, ça va être la lecture, le texte to speech, etc. Ça a plusieurs intérêts. Déjà, on va pouvoir interagir avec des pages web sans interface, sans toucher. On va avoir aussi un côté accessibilité qui est du coup assez agréable. On va pouvoir expliquer des choses. Et donc, la speech synthesis est très, très simple et elle est assez similaire. Donc, on démarre un objet. OK, avec notre chaîne de caractère à lire, on spécifie la voix, toujours de la même façon parce que forcément, en fonction de la voix, vous allez voir, on n'a pas le même accent. Le pitch, du coup, le pitch, en fait, c'est l'intonation. Est-ce qu'on veut une voix aiguë, une voix grave ? Et le rate, ça va être la vitesse. Est-ce qu'on veut quelque chose qui parle très, très vite ou au contraire, quelque chose qui parle lentement ? Un, un, c'est, voilà, c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui parle. Et puis, après, Windows, speech synthesis, vous voyez, point, speak de l'objet. Et hop, ça y est, notre navigateur va nous parler. Et donc, justement, François, j'avais pensé à toi quand j'ai préparé ces slides parce que je sais que vous avez fait un truc chez Google qui s'appelle Google Assistant, qui est plutôt cool, mais je me suis dit, on va essayer de le faire dans le browser. Donc, première démo, attention, effet démo, ça va commencer. Donc, on va essayer de voir un petit peu si je peux parler. Alors, on va autoriser. Bonjour, comment ça va ? Je vais très bien, merci. Comment se passe ta conférence ? François, est-il gentil avec toi ? Ça va, ça va, il est plutôt cool pour l'instant. Est-ce que tu peux parler en anglais ? Hello everyone, welcome to the best talk of this event. Super, merci. C'est très gentil. On peut biaiser, non ? Non, pas du tout. Alors là, non, non, j'ai branché ça sur un moteur de reconnaissance que j'ai goté moi-même, tu imagines bien. Bon, très bien. Donc là, on va essayer de jouer un petit peu avec la notion des pitchs. On va voir un petit peu. Est-ce que tu peux changer ta voix ? Comme ça, c'est assez bizarre pour toi. Comme ça, c'est assez bizarre comme pour toi. Oui, en effet, c'est très bizarre. Enfin, je ne sais pas, tu veux essayer, François, un petit peu ? Ce n'est pas la voix que j'utiliserais, mais oui. Ok, tu veux essayer ? Essayons, je ne sais pas. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je peux dire ? Où sommes-nous ? Voyons, François, nous sommes dans ta session. Je trouve que tu n'as pas l'air très réveillé. Ce n'est pas moi, c'est il dit. Est-ce que ça va, toi aussi ? Je vais très bien, merci. Comment se passe ta conférence ? François est-il gentil avec toi ? Ah, ben oui, écoute. Tu l'as déjà dit, ça, non ? Camoulox. Passons au slide suivant, s'il te plaît. Tu pourrais faire un effort quand même. Ah, ben non, mais on a... Je pense qu'il ne répond qu'à son maître, attends. Passe au slide suivant. Très bien, passons au slide suivant. Petite question pour vous. Combien d'entre vous est de famille avec la technologie Bluetooth Low Energy ? Par applaudissement. Ok, on ne va quand même dire personne. Bon, sachez juste que ça me fait un petit peu mal au cœur. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je ne vous en veux pas trop. Depuis tout à l'heure, avec Jean-François, on est là, vous avez guiché avec des technologies web toutes plus cool les unes que les autres. Et moi, j'arrive et que je vous parle de Bluetooth. Une technologie qui est vieille de... Vous avez une idée ? Un petit peu ? 20 ans, la techno. Ça fait 20 ans. Sauf qu'il y a 5 ou 6 ans de ça, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée qui s'appelle le Bluetooth Low Energy, ou BLE. Et là, pour le coup, on ne parle plus désormais uniquement que de casques audio Bluetooth ou de souris Bluetooth. On va parler d'une toute autre gamme d'objets qui sont arrivés en fait sur le marché. Non, je vous parle de quelque chose avant. Contrairement à d'autres technos comme le Wi-Fi ou l'Ethernet qui ont cessé d'accroître leur taux de transfert possible au fur et à mesure des versions, le Bluetooth Low Energy, lui, a pris une approche qui est radicalement différente pour le coup. Ces créateurs se sont dit, essayons de concevoir une techno qui ne coûte quasiment rien et que l'on pourrait intégrer facilement à des milliers d'objets qui ne sont pas encore connectés. Ces contraintes-là expliquent pourquoi les taux de transfert en BLE sont relativement bas. Maintenant, rassurez-vous, le BLE est principalement destiné à des objets pour lesquels les taux de vitesse sont relativement bas et l'autonomie cruciale. Alors, de quel type d'objet je veux parler ? Jean-François, qui est super sympa. Non, 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 Jean-François, qui est super sympa. D'accord, ok. On va me tenir une super bougie connectée en Bluetooth. Alors, attends, on va cacher un petit peu le truc. C'est ce genre d'objet dont je parle. Je vais aller sur un site web. Je vais cliquer sur le bouton connect. Elle s'appelle la bougie du DevFest. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, je vais pouvoir m'amuser à changer, à la mettre en rouge, en vert, en bleu, m'amuser avec quelques effets qui sont plus ou moins réussis. Et mon préféré, celui qui ravira vos soirées les plus romantiques à la maison, le Rainbow, à ne pas utiliser, bien évidemment. Ah là, tout de suite, on s'y croit. Maintenant, avant de vous montrer du code, j'ai besoin de vous expliquer un peu comment fonctionne le Bluetooth, et en particulier le Bluetooth Low Energy. En Bluetooth, il y a deux rôles, le central et le périphéral. Le central, c'est l'objet qui va chercher à initier un dialogue avec quelqu'un, qui va scanner ce qui est autour de lui. Ça peut être votre laptop ou votre mobile, par exemple. Le périphéral, lui, c'est quelqu'un qui va simplement émettre sa présence en continu. Et c'est tout. Ça peut être un beacon, un frigo, une bougie, ou que sais-je encore. Maintenant, une fois que le central est connecté au périphéral, il va pouvoir interagir avec ce qu'on appelle le serveur GAT. Pour vous faire simple, le serveur GAT, c'est celui qui vous permet d'interagir avec tous les autres services qui sont contenus dans le périphéral. Il existe une multitude de services Bluetooth standardisés, comme le service de la batterie, par exemple, mais vous pouvez bien évidemment créer les vôtres. Chaque service contient une ou plusieurs caractéristiques. En l'occurrence, le service de la batterie, là, contient le niveau de la batterie. C'est un service standard, une caractéristique standard aussi. Et on peut donc lire la valeur d'une caractéristique. Donc là, je pourrais lire le niveau de batterie. On peut écrire une nouvelle valeur dans une caractéristique, ce qui n'a aucun sens, évidemment, dans la caractéristique du niveau de batterie. Et on peut même être notifié lorsque la valeur d'une caractéristique change. Et ça, je vous montrerai une démo tout à l'heure. Donc maintenant, vous avez compris comment ça marche. Un serveur GAT, des services et des caractéristiques. Donc voilà comment ça fonctionne dans JavaScript. Mon application web va jouer le rôle de central et le périphérique auquel je vais tenter de me connecter va jouer le rôle de périphéral. Dans cet exemple, je vais prendre ma souris, qui est en Bluetooth, l'Energy. Donc ici, je vais tenter de me connecter et de scanner pour un objet qui advertise, donc qui émet en tout cas un service de batterie. Chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'il émet sa présence, il peut aussi émettre une liste de services qu'il supporte. Donc en l'occurrence ici, le service de la batterie. Donc je vais donc utiliser cet objet option ici. Parce que le service de la batterie est un service standard, je vais directement pouvoir utiliser la string batterie underscore service. Si c'était un service que vous aviez créé vous-même, vous seriez obligé d'utiliser son UID. Donc je vais utiliser Navigator.Bluetooth.request.device. Dis-moi François, qu'est-ce que c'est un UID ? Tu ne sais pas ? Ah bah bravo, parce que ça fait des mots quand même. Un UID, c'est simplement un identifiant unique. C'est tout. D'accord, merci. Merci parce que je ne savais pas. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe. Ces slides, c'est du web, donc je vais simplement cliquer dessus et vous allez voir, donc la souris, ça s'appelle MX Master. Je vais la sélectionner, cliquer sur le bouton paire et à partir de là, je vais récupérer une instance device. Et juste après, je vais appeler device.get.connect qui va me permettre de me connecter directement à cet objet. Et si tout se passe bien, normalement, je devrais voir dans mes devtools la string Bluetooth device is connected. Donc on va regarder ensemble. Et c'est le cas. Donc je suis assez content de moi. Non, 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 non. Ok, ok. C'est horrible. Regarde ça pour après. Deux choses à retenir. Vous ne pouvez utiliser request device que sur une page en HTTPS. Ça fonctionne très bien sur localhost, mais lorsque vous passez en prod, c'est du HTTPS. Deuxième chose super importante, vous avez vu la fonction unclick. On ne va pas sur un site web et le mec ne s'amuse pas à directement nous balancer un pop-up pour scanner des devices Bluetooth autour de nous. Il faut forcément interagir avec la page une première fois. Donc ça peut être un clic sur un bouton, des choses comme ça. Maintenant, je vais tenter de lire le niveau de batterie de ma souris. Donc là, ça va être encore relativement simple. Je vais simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, récupérer le service de la batterie avec GetPrimerService. À partir de là, je vais récupérer la caractéristique à partir du service en utilisant le battery level. Et derrière, je vais appeler la méthode ReadValue. Je vais récupérer un objet DataView. Et ce que j'écris derrière, c'est simplement la façon standardisée de récupérer le niveau de batterie. Donc je vais cliquer, encore une fois, sur mon exemple. Et si tout se passe bien, ma batterie est à 90%. Donc je devrais avoir essayé jusqu'à la fin du talk. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Écrire est relativement similaire. Ici, c'est un exemple pour renommer un objet Bluetooth. Donc encore une fois, je vais récupérer mon service primaire qui s'appelle le Generic Access. Il est comme ça. la caractéristique, DeviceName. Et derrière, je vais simplement passer la string encodée ploum ploum à ma méthode WriteValue. Et c'est tout. Pour recevoir des notifications, c'est vraiment simple pour le coup, au bout d'un moment. Même si là, comme ça, on se dit hum, mais en fait, non, ça va. Vous récupérez le service du rythme cardiaque qui est un service standard, encore une fois. La caractéristique associée. Et derrière, je vais simplement appeler la méthode StartNotification et ajouter un listener CaractéristiqueValueChange. Et donc, à chaque fois que la valeur de cette caractéristique va changer, la fonction UnValueChange va être appelée. Et donc, pour vous montrer un exemple, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un petit peu sportif, et donc, j'ai sur moi un capteur de rythme cardiaque. Je vais tenter de le découvrir. Donc, c'est un capteur polar. Je vais cliquer sur faire et d'habitude, je suis à 70-80. Donc là, comme je suis devant vous, voilà, je suis un petit peu plus haut. Pour info, j'ai regardé sur Wikipedia tout à l'heure. Donc, l'être humain, 70-80. Le chat, entre 110 et 130. Et la souris, entre 500 et 600. Juste pour vous donner une idée. Maintenant, comment vous prouver que c'est vraiment le mien ? Ça pourrait être une simple démo qui s'amuse à afficher un graphe. Donc, je vais faire quelques pompes. Et... Je pense que tu es déjà suffisamment en train de stresser. Je vais le tenter. Ah, attends, c'est marrant, ça redescend. Je vais le tenter. D'habitude, quand je fais ça, la démo plante, mais personne ne me le dit. Donc, je continue, je continue. Ça ne sert absolument à rien. Donc, juste... Non, je te le dirai. Voilà. Je te le dirai. Donc, j'espère au moins dépasser les 140. Non, mais tu es trop stressé, là. Allez, on en fait quelques-unes. À la maison, j'en fais 100 tous les matins. Ouais. Tu baisses ? C'est vrai ? C'est pas possible. Ah, c'est y, tu montes, tu montes. Voilà. Donc, on pourrait gagner du temps en faire encore pendant 40 minutes. Ah bah voilà, c'est bon. C'est bon ? Ouais, t'as 143, là. Voilà. Donc, c'était ma démo à moi. C'est bon, c'est bon. Tu ne vas pas mourir, c'est bon ? Non, ça va aller. C'est beaucoup, quand même. Ah bah c'est. Je me suis amusé ce matin quand je suis arrivé à placer un autre objet Bluetooth. Ici, c'est un capteur de température. Donc, c'est... Je vais le chercher, pour le coup. Je vais vous montrer. Donc, ça s'appelle un Thermo Pinot. Ils ont sorti ça récemment, en septembre. C'est une boîte française qui s'appelle Sensei qui l'est fait. Donc, je discutais avec le développeur, je disais, tu pourrais m'en avoir un, ça a l'air sympa. J'aimerais bien développer une petite application pour jouer avec le web Bluetooth. Il me fait OK. Il m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, derrière, je me suis amusé à créer une petite application. Donc, je l'ai mis ce matin. Le principe, c'est que tous les quarts d'heure, il fait une capture de la température. Et moi, je me suis dit que ça pourrait être marrant de voir l'évolution de la température de cette salle. Donc, j'appuie dessus. Voilà, il est là. C'est Sensei Pinot. Je clique Pair. Et donc, là, dans un premier temps, il va juste me dire OK, on est connecté. Ce qui est le cas. Et, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit buffer size égal à 18. Ça veut dire qu'il a capturé 18 événements. Donc, je vais démarrer les notifications, ce qui fait qu'il va m'envoyer maintenant toutes les captures qu'il a fait. Ça va me faire un petit graphe. Donc, on voit que c'est, on voit que finalement, il a fait plus chaud à midi. Surtout, c'est super bien de climatiser quand même. Tu vois dans ma tête, c'était sympa à ce moment-là. Et finalement, quand je regarde le graphe, je me dis que on a dû la zapper celle-là. Si, si, là, il y a l'entrée des gens. Hop là, vous êtes chauds en fait, ça se voit. Mais si, carrément, ça monte. On a un public chaud, c'est cool. Est-ce que toi, tu avais autre chose ? Ouais, non, moi, j'ai un vrai objet. C'est bien rigolo, tes trucs, mais je trouve quand même qu'on peut faire un petit peu mieux. Il se trouve qu'avec moi, j'ai un objet qui s'appelle le myo. J'aime beaucoup cet objet. C'est un bracelet connecté qui va capter les influx musculaires et qui va reconnaître un certain nombre de gestes. L'intérêt, globalement, c'est qu'on va être capable avec ça de savoir en fait quel geste on fait. C'est très limité. Je me souviens de la vidéo de démo, c'était exceptionnel. On pouvait faire des trucs, on pouvait être hyper précis, etc. Dans la réalité, capter des influx musculaires, c'est très compliqué. Donc, résultat, on va détecter ça, 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 et ce qu'ils appellent le double tap. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on va capter. Et donc, après, il y a tout un ensemble de rotations. À quoi ça peut servir un truc comme ça ? En fait, ça sert beaucoup pour des présentations. Par exemple, le workflow recommandé, c'est, en tant que speaker, on va être équipé, on va parler, on va double taper. Et puis, si on n'a pas d'activité pendant cinq secondes, c'est qu'il passe dans un stade de veille. Et si on redouble tape, on passe au slide sur. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, normalement, si tout se passe bien, je vais me connecter à mon Mio. Donc, on va attendre, il est en train de récupérer normalement les caractéristiques. On va y voir. Donc là, je ne fais rien. On voit le double tap. Le fait que je fasse ça, le fait que je fasse ça, 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 OK. On va essayer maintenant du coup de voir si on peut s'en servir pour faire des présentations. Parce qu'en fait, à la base, moi, j'ai acheté ça justement parce que je donne quelques conférences et je travaille sous Linux et ils n'ont pas développé les drivers pour Linux. On était plutôt embêtés. Et puis là, on est sur un Chromebook. Ils ont encore moins travaillé les drivers pour le Chromebook. Heureusement, grâce à la Web Bluetooth API, je vais pouvoir passer mes slides. Tiens, un slide à droite. On va essayer. On va continuer. Donc, on peut aller en bas. parce que ça s'appelle Reveal, si ça vous amuse. C'est sympa comme moteur de présentation. Allez, encore un petit pour la route. Bon, OK. Après, je vais rendre la main. Bref, ça fonctionne. grâce à cette API, j'ai pu finalement contrôler mes slides sans plug-in, sans avoir les drivers, etc. Ce qui est vraiment génial pour l'utilisation. Je voulais en avoir. Et puis, j'ai un autre outil, cette fois-ci, un petit peu moins utile dans la vie de tous les jours. c'est un truc très sympa. Ça s'appelle le M-Boat. En fait, c'est un projet éducatif que j'ai acheté pour ma fille. C'est pour ça qu'il est rose. Oui, oui. Et en fait, je ne vous cache pas que pour l'instant, ce n'est pas trop elle qui joue avec, c'est plutôt moi. Et il se trouve que cette version de M-Boat, elle possède en fait une API Bluetooth. Bluetooth Low Energy. Quand j'ai discuté avec François, je me disais c'est trop cool. Je vais faire une appli web. Donc, j'ai écrit l'appli. On va essayer de l'utiliser. François, je veux bien que tu me donnes l'URL, s'il te plaît, pour que je puisse la taper. On va vous montrer du coup le... Donc, c'est HTTPS ? Alors, attends. D'accord, j'ai écrit que... Parce que ça pop beaucoup du coup. Alors, donc, allons-y. On va taper ça. Alors, HTTPS Jeff. Point slash slash Attends, je vais... Deux secondes. Jeff. Point binomed. Point binomed. Point fr. En plus... Attends, 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 on va faire ça. Quoi ? On est en 2016. Bah ouais. L'objet, il est juste là. Ouais. Tu connais l'URL ? Ouais, ouais, mais c'est un peu long. C'est un peu pourri, non ? Oui. Ça ne serait pas juste bien si l'URL pouvait venir directement à toi ? Ah oui, ça serait mieux. Ça m'arrangerait en tout cas. Ça existait. C'est exactement une des missions du projet open source du physical web, pour le coup. L'idée, c'est que tu puisses connecter ton smartphone avec n'importe quel objet connecté autour de toi sans avoir besoin de télécharger une application au préalable. qu'est-ce que tu fais ? Non mais, oh, eh, je t'avais dit. Mais c'est pas le moment de faire des blagues, là. Donc, comment ça fonctionne le physical web ? Chaque objet connecté en Bluetooth va en plus d'émettre sa présence en continu, une URL. Donc, cette URL va correspondre à l'adresse du site web qui permet d'interagir directement avec cet objet. Donc là, littéralement, si tu regardes dans ta barre de notification, tu devrais voir quelque chose. Parce que tu l'as, là, en fait ? Bah oui. Je t'ai fait un petit... Donc ça, c'est un beacon qui broadcaste actuellement l'URL de ton site web. Ah oui ? M-Bot Web Bluetooth. Super. Je vais cliquer dessus. On va voir. Donc ça, ça va simplement utiliser et ouvrir ton navigateur sur l'URL. La M-Bot, du coup ? Juste un petit truc. Il faut donc que tu aies le Bluetooth d'activer. Oui. Et sache juste que l'URL qui est affichée est filtrée par un service web externe. Wouhou ! Bon, bah, super. On va changer les couleurs, du coup. Tiens, tu peux le prendre pour montrer aux gens que tu veux changer les couleurs ? Faut que tu le diriges comme ça, là. Non, vers le public, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Comme ça. Tac. Voilà. C'est qu'il y a un silence, apparemment. Super. Là, je suis sûr, vous êtes hyper sceptique, vous dites, hé, les gars, en face, là, ils sont sur Chrome Canary et c'est complètement pipeau, leur truc, je ne peux pas le faire, quoi. Eh bien, comme on est un petit peu fous, on s'est dit, allez, et si on faisait faire la démo par quelqu'un du public ? Donc, du coup, je voudrais savoir qui dans la salle a un téléphone Android, on va dire 6+, ce serait bien, éventuellement. un 6+, Chrome et qui connaissait déjà le physical web avant de venir et qui l'a d'actif. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a cette configuration ? Déjà, quelqu'un qui a Chrome sur Android en 6+, toi, tu as tout ça, toi ? Est-ce que tu la vois, la notification ? Viens sur scène, on va... On peut l'applaudir, s'il vous plaît, ce n'est pas évident ce qu'il fait. Alors, je viens de le démarrer, du coup. Donc, alors, tu as ton Bluetooth activé ou pas ? Oui, je fais le... Alors, vas-y, je viens de le démarrer. Donc, vas-y, connecte-toi, associé. Et vas-y. Ouh ! Et ce n'est pas notre complice, ça. Attends, attends, attends. Tiens, cadeau. Tu repars avec un beacon, justement. Bon, c'est plutôt pas mal, la fois. Ça a plutôt bien marché. C'est quand même fou ce qu'on vient de voir. Un mec qui n'était pas avec nous est juste venu a sorti son téléphone. Dans sa barre de notification, il y avait l'URL du M-Boot. Il a cliqué dessus, cliqué sur le bouton pour se connecter et il pouvait jouer avec. Il n'a pas eu besoin d'aller sur un store, d'installer une application. Il est juste arrivé et ça marchait. Et ça, c'est génial, je trouve. Alors justement, en parlant de ça, le M-Boot et j'ai aussi un sphero au lit. Ce n'est pas un sphero au lit, c'est un tube. Donc, j'ai fait les deux applis. Je ne les avais pas encore sorties sur le stand GDG. J'attendais cette session pour garder un petit peu la surprise. Et donc, après cette session, je vais les mettre à dispo, les deux, sur le stand GDG. Et donc, vous pourrez venir essayer directement ces deux démos-là, en fait. Ce sera des démos accessibles pour le reste de la journée. Voilà, excuse-moi. Non, ce n'est pas grave, tant pis. Juste, pour que vous sachiez, le PhysicaWeb, il marche déjà aujourd'hui sur Android et sur iOS si vous avez Chrome. Donc, sur Android de base, c'est directement dans les Google Play Services, derrière une fonction qui s'appelle Nearby ou en français, je crois que ça s'appelle ça à proximité. Et donc, sur iOS, si vous avez Chrome. C'est les Québécois qui doivent être contents, ça. Peut-être. J'aimerais juste qu'on revoie quelques cas d'utilisation du PhysicaWeb qui n'inclut pas forcément une interaction avec un objet, comme on a vu aujourd'hui. Imaginez, vous êtes au restaurant, dans le cas, vous n'êtes pas au restaurant, vous êtes devant le restaurant et il y a une file d'attente. Et plutôt que de rester là à attendre que ce soit votre tour, ça serait juste sympa de pouvoir sortir votre téléphone de votre poche et qui est l'URL d'une application web qui soit émise par le restaurant et qui vous permet directement, comme vous allez le voir ici, de dire oui, je reviens prendre ce qu'il s'appelle Take a Number. Donc, il dit qu'il y a six personnes devant nous et derrière, un peu plus tard, grâce au Service Worker et au Push Notification, vous allez pouvoir directement être alerté par Chrome pour vous dire c'est bon, tu peux y aller et plus personne. Ça, c'est juste un mini cas d'utilisation du PhysicaWeb. Il y en a d'autres. Un cas encore super simple, vous êtes un arrêt de bus et vous attendez que votre bus arrive. Ce serait quand même super sympa si un petit picone émettait l'URL d'un site web directement spécifique à l'endroit où vous êtes de quand arrive le prochain bus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, j'aime mieux le coup du cinéma, je suis au cinéma, je vois une super affiche, ça a l'air sympa ce truc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je sorte mon application de QR code pour aller voir ou que j'aille sur Google, que je tape le nom du film ou alors je pourrais simplement avoir dans ma barre de notification, encore une fois l'URL qui correspond à un site qui me permet d'en apprendre plus et donc de voir par exemple le trailer associé au film. Sachant que ce qui est bien avec le physical web, c'est que c'est émis par un device Bluetooth sur l'énergie, là on a des beacons qui sont des choses assez fixes mais qu'on va pouvoir updater, mais ça peut très bien être une petite Raspberry Pi, un truc, un objet connecté qu'on a codé nous-mêmes qui émet simplement un service BLE. Donc c'est-à-dire qu'après, par l'ailleurs, si on est dans le cadre du cinéma, on va pouvoir updater complètement à distance cette URL et avoir quelque chose qui se rafraîchit régulièrement, qui évolue avec nos besoins. C'est le côté cool, en gros, vous allez pouvoir émettre Toto.com, sauf que derrière Toto.com, ça va être un redirecteur que vous contrôlez et derrière, en fonction d'un événement ou d'autre chose, vous allez pouvoir directement rediriger l'URL vers où vous voulez. Donc ça, j'aime beaucoup le physical web. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je suis un gros fan de ce projet. C'est pour ça que je suis arrivé en fait sur une équipe Web Bluetooth. J'ai fait, physical web, c'est génial, vous n'avez besoin de personne ? Ok, c'est pas à faire Web Bluetooth, mais ne vous inquiétez pas, on restera en contact. Et c'est ce qui se passe en fait. Actuellement, je pense que c'est vu, quand il est vu, vous ne l'avez pas vu, en fait, il a dû cliquer sur un bouton connecter pour encore une fois avoir le chooser, sélectionner l'objet et cliquer sur le bouton paire. Le but, c'est qu'à terme, le physical web et le web Bluetooth soient super copains. Ce qui fait que lorsque vous cliquez sur une notification d'un site web, vous aurez directement accès en JavaScript à une variable qui vous dira est-ce qu'il y a un objet qui a émis cette URL ? Et si c'est le cas, vous allez pouvoir directement vous connecter, donc sans l'interface. Donc littéralement, je vois cet objet, je suis dans un magasin, je vois cet objet, je sors mon téléphone, je clique dessus et je me retrouve connecté avec cet objet. Deux tapes. Je me pose une question quand même par rapport au physical web. Au niveau des URL exposées, c'est safe ? Comment ça marche ? Tu sais, il y a deux contraintes. Encore une fois, l'URL doit être HTTPS. Donc on ne peut pas faire ça avec n'importe quoi. Et elle doit être accessible via un proxy. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas vous balancer une URL qui pourrait vous faire mal en tant qu'utilisateur. Donc ça va être filtré par un service web. En l'occurrence, le physical web est filtré par un service de Google. Mais demain, comme c'est un projet open source, n'importe qui, Samsung et d'autres, peuvent ajouter et créer leur propre service de physical web et aller taper sur leur endpoint. Et moi, mon rêve, c'est, donc j'essaie de convaincre la team, c'est que n'importe qui puisse en fait développer son service et que vous puissiez faire ça aussi en entreprise. Parce que c'est un peu le problème actuellement. Tout ce qui est intralet, on est un peu bloqué. Donc ça, j'aimerais vous dire que ça arrive, mais en tout cas, je pousse pour que ça arrive. Ça avait planté. Non. La page avait craché. Ce n'est pas possible. Ok. Moi, j'ai fini. Moi, c'est bon. On a fini pour la partie le web de maintenant. Et en fait, on aimerait, parce qu'on pense que vous êtes des gens super cool et globalement, vous avez envie de voir des trucs un peu neufs. On va arriver dans la partie un peu plus future. c'est-à-dire des API qui ne sont pas encore secs. Clairement, tout ne marche pas sur ces API qu'on va vous montrer. Tout n'est pas encore fini. Elles sont pour la plupart encore en draft. Mais on trouve qu'elles ont un fort potentiel quand même. Et on trouve ça plutôt intéressant d'en parler. Pour commencer, on va parler du web NFC. Alors, le web NFC, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que pendant un moment, je faisais pas mal de NFC aussi. Alors, le NFC, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même revenir un peu sur ce que c'est. NFC, c'est pour Near Field Communication. C'est ce qu'on appelle le sans contact. Là, il se trouve que j'ai des balises qui sont là. Ça ressemble à ça, un petit truc comme ça. C'est pas très gros. C'est quelque chose qui est une sous-norme du RFID. C'est très très vieux. C'est juste bridé sur des normes, en fait, sur une certaine plage de fréquence. D'où la proximité. C'est très très approprié au mobile. C'est là-dessus que ça va le plus percé. Et donc, ça possède un format de communication qui s'appelle le NDEF. C'est une façon de spécifier comment on va parler. Dans un message NDEF, il y a des records qui correspondent aux données qu'on va manipuler. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que globalement, les slides que je vais vous montrer vont présenter un petit peu ces concepts. Aujourd'hui, le Web NFC, c'est Android Only. Il y a du push, watch et peer-to-peer. parce qu'en fait, le NFC vient avec trois modes de communication. Ce qu'on appelle le push, c'est l'écriture sur un tag. On parle de tag et on va parler de peer device. Un peer device, ça va être un téléphone Android, un lecteur NFC. Par contre, un tag, c'est ça. Ça, c'est un tag, c'est un truc on va écrire ou lire dessus. On ne va pas interagir. Le watch, on va lire une info, soit issue d'un peer device, soit issue d'un tag. Et enfin, le peer-to-peer, là, c'est de la communication entre deux peer devices et donc, justement, on est sur de l'échange réel de communication. Les spécifications qui sont faites actuellement sur le Web NFC adressent toutes ces fonctionnalités. Alors, je dis les spécifications. Donc, on va pouvoir, parce qu'on est sur du Web, écrire du JSON, ce qui va nous arranger, finalement, nous, en tant que développeurs, ou simplement, écrire du NDEF de façon très simplifiée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont tenté de faire du NFC sur Android. En tout cas, s'il y en a qui ont essayé, vous savez que ce n'est pas très simple parce qu'il faut manipuler globalement des tableaux de bits, etc. Parce que sinon, il faut encoder. Et bien là, les développeurs qui ont fait ça, ils ont très, très, très grandement simplifié et décomplexifié la chose. Donc, si on veut écrire sur un tag NFC, et bien on va faire navigateur NFC.push. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit un NDEF message est composé de NDEF record. Et là, on voit record. Donc, on a un data qui propose donc un array dans lequel on a un record type parce qu'on peut tipper mais ça, je ne vais pas forcément rentrer dans toutes les spécifications. Mais globalement, en tant que développeur, on fait ce qu'on a envie avec le NFC, c'est-à-dire, je veux écrire une URL, je n'ai pas envie de savoir comment je dois décomposer mon URL en byte-ray pour que ce soit interprété correctement. Plus, il faut que je respecte des headers et compagnie. Non, là, je dis, c'est un truc de type URL et je donne l'URL et après, la magie se fait. Quand je veux regarder, je vais avoir navigateur NFC.watch. Donc là, j'ai mon message qui arrive. Et donc, mon message, c'est un ensemble de record. Parce que, je vous rappelle, on voit, le record, il a un type, un média et éventuellement de la data qu'on va pouvoir décoder. Aujourd'hui, sur cette API, il n'y a que la partie write qui marche. Ça ne marche pas encore, le watch. C'est en cours d'implémentation, etc. Ça va mettre un petit peu de temps mais ça fonctionne déjà. On va essayer. On va voir. On va se remettre sur mon téléphone. Comme je vous disais, il se trouve que j'ai des tags. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce tag ? J'ai mis une URL qui va m'amener vers une page qui va me permettre de réécrire ce tag. D'accord ? Pour vous montrer le côté écriture. Est-ce qu'on a quelque chose à l'écran ? Non, nous n'avons rien. visor. Ah oui, du coup, on a dû le perdre. On a dû perdre visor, je pense. On va recommencer. Oui, c'est bon. Donc là, je vais passer mon tag. Ça va m'ouvrir sur ma page web. Donc voilà, on arrive sur ma page. OK, webnfc. On va dire write on tag. On va écrire dessus. Donc là, ça va être en train d'écrire normalement. Donc théoriquement, je viens d'écrire sur le tag. Juste pour le vérifier, quand même, je vais aller inspecter mon élément. On va aller voir. Donc là, pour le coup, canarie. Parce que vous en doutez bien. on va déplacer ça. Message push. OK. Il me dit que c'est bon. Moi, je ne le crois pas. On va voir. Donc vous avez vu le comportement quand j'ai placé mon tag. Ça a ouvert l'URL. Donc là, normalement, j'ai écrit l'URL du DevFestNant. Donc si je place mon tag, on est censé ouvrir la page du DevFestNant. Voilà. Donc ça, ça marche. J'ai réussi à écrire sur mon tag NFC depuis une page web. Je trouve ça quand même énorme en termes de possibilités. Parce que le NFC, il faut savoir que c'est une technologie hyper cheap. Dans le sens, pas cheap, c'est nul. Mais cheap, c'est vraiment pas cher. Donc c'est très facilement déployable en fait. C'est pour ça qu'on sait autant déployer dans les téléphones. Demain, ça va être déployé dans les desktops, etc. Et il y a plein de use case basés sur du NFC. Par exemple, on voyait des trucs à base de voitures où on arrive, on va poser le téléphone à côté de la voiture pour pouvoir déloquer la voiture, etc. Les chambres d'hôtel aussi, ils avaient fait ça. Demain, je ne serais même plus obligé d'avoir l'appli native. On me donne l'URL, enfin, on émet l'URL en physical web à côté de la page. Je suis, quand même. Et du coup, je vais pouvoir m'enregistrer tout ça sans installation d'appli, ce que je trouve quand même vraiment exceptionnel. Ok. Bon, c'est bon pour moi. Je pense qu'on va pouvoir continuer avec toi, François. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de temps, si je vous dis USB, à quel type d'objet vous pensez là, comme ça ? N'hésite pas. Comment ? Ouais. Plus classiquement, clavier, souris, disque dur, clé, choses comme ça, mais Arduino, c'est vrai. Mais en l'occurrence, pour ces devices qui sont relativement populaires, ils ont juste la particularité que lorsqu'on les branche, ça marche. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je branche une souris, je m'attends à pouvoir bouger directement le curseur. Si je branche un clavier, je vais pouvoir taper. Maintenant, si j'achète quelque chose d'un peu plus exotique, pour le coup, comme un Arduino, je vais juste prier pour que le constructeur m'ait livré un petit CD qui va contenir les drivers. Oui, j'ai dit le mot driver. Et c'est pour une de ces raisons que l'API Web USB a été créée, pour le coup. Pour fournir un moyen sécurisé aux applications Web d'accéder au périphérique USB. Qu'est-ce que... Plutôt que de vous expliquer comment va fonctionner le protocole USB qui n'est pas un des plus funkys, pour être honnête. Je vais juste vous montrer l'expérience utilisateur. Donc là, j'ai avec moi, pour le coup, un petit Arduino. Et je vais simplement le brancher à ma machine. Voilà. On va se mettre en visor. Donc Jean-François, il va se mettre avec la caméra pour que vous puissiez voir cet objet qu'est là. et donc là, en bas à droite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite notification qui vient d'apparaître. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'un device qui est Web USB friendly va simplement émettre dans ses headers USB une origine, une URL qui est autorisée à accéder et à contrôler cet objet. Donc je vais cliquer dessus. Attends, parce que du coup, il y a moins la caméra qui a planté. Quand je vous ai dit que j'étais en mode poissou, j'avais pas tort. Donc pour le coup, vous avez quand même une superbe image. Mais non, je ne veux pas. Moi, je vais cliquer sur le lien RGB LED puisque c'est la démo qu'on va utiliser. Et je vais pouvoir... Alors moi, je n'ai toujours rien. Je suis désolé. Ah bon ? Non. Ah. Donc je vais redémarrer encore une fois Vizor. Vizor, oui. Donc là, on va parler juste d'allumer des LED sur une Borde Arduino. C'est bon. Ça n'a rien d'exceptionnel. Nous sommes bien d'accord. Je voulais juste vous montrer qu'on peut le faire depuis du JavaScript. Mais c'est les Hello World Ultime l'image de LED quand même. Donc là, je vais faire... J'allumez la LED rouge comme vous pouvez le voir. Si, vous pouvez voir un petit truc à chaque fois de votre part à chaque fois que j'allume une LED, ça me ferait plaisir. C'est pas la meilleure la rouge, d'accord ? On tente la verte. La meilleure, c'est la bleue. Voilà. Tu connais bien ton public. Comme je vous le disais, l'expérience, elle est cool. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est juste ce qui serait passé si je n'avais pas eu accès à cette API Web USB. Qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais été sur un moteur de recherche et j'aurais essayé de trouver les drivers directement sur un site et potentiellement un site malicieux. J'aurais pu installer une application native mais là, il aurait fallu que mon application native soit prise en charge par mon système ce qui n'est pas forcément le cas, surtout si je suis sous Linux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Ah si, mon système d'exploitation aurait pu être super sympa et il m'aurait affiché un petit pop-up bien effrayant du style « Hé, tu veux que je t'installe des drivers ? » Ah non ? Ah non, je ne sais pas d'où tu les sors, moi. Ça me fait peur. Et c'est donc pour cette raison en fait que l'API Web USB a été créée. Tout ce que j'espère sincèrement, ce n'est pas grave, c'est la fin. Tout ce que j'espère sincèrement J'espère sincèrement que les fabricants de paix et faix avec USB vont commencer à s'intégrer à ces technos et que dans quelques années, on va pouvoir acheter une imprimante 3D USB et que ça fonctionne nativement sur un navigateur. En conclusion, comme vous le comprenez, François et moi, on est persuadé que l'avenir se passe dans le browser. C'est sûr, côté native, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais clairement, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le web avec les grands players, que ce soit Microsoft, Mozilla, Apple, ils avancent tous pour vraiment pousser le web. Là, nous, on s'est attardé sur une partie sans le sort, mais il y a d'autres choses comme les progressives web apps qui sont très intéressantes et vraiment bien suivies par tous les grands players. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la session d'Olivier demain qui parlera beaucoup de ça. Nous, on est convaincus. C'est vraiment cool, le web. et donc on vous remercie pour cette session. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, pour le dernier truc, la question c'est est-ce que ça peut marcher hors ligne ? Le dernier truc, c'est le web USB ? Techniquement, ce qui se passe, c'est que la première fois, tu auras forcément besoin d'Internet pour accéder au site web. Après, si c'est une progressive web app, tu pourras y accéder de façon offline. Mais l'origine, en tout cas, sera forcément sur Internet. Et donc, tu as le droit à un super beacon. On est comme ça. Et du coup, est-ce que vous voulez poser d'autres questions ? Ça va ? Oui, il y a un beacon. Vas-y. On n'en a plus que deux. Attention. Attends, oui. Vas-y. Sur le web USB ? Ça va dépendre du device. Ça va dépendre de la façon dont le device, c'est plus un problème à reporter des fois. J'ai vu justement récemment un talk qui parlait de ça. Ils ont pris le cas drôle. Ils parlaient des sextoys connectés. Mais du coup, ils l'ont appliqué après à tout ce qui est moniteur cardiaque, etc. Pour faire le parallèle. Et donc, en fait, ils expliquaient que oui, cette technologie est ouverte. Globalement, tu sais derrière du HTTPS, c'est sécurisé. Après, c'est aussi aux appareils de sécuriser. Tu as bien vu l'attaque qu'il y a eu d'OVH réutilisant les caméras. C'est parce que les caméras n'étaient pas protégées. Donc... Pas plus qu'Android aujourd'hui. Tu vois, en soi, Android te permettra ou Android, Apple, iOS, te permettra dans tous les cas d'accéder à ton device. Si ça a été codé pour, tu auras les mêmes failles de sécurité côté web que côté... Donc, il n'y a pas vraiment de failles côté client, si tu veux. C'est plus côté objet. Oui. Juste un petit truc à rajouter sur l'API web, spécifiquement. Qu'est-ce qu'on fait plus, qu'est-ce qu'on fait de plus par rapport, en tout cas, au côté Android ? Tout à l'heure, je t'ai montré quand tu fais un request device, tu es obligé d'ajouter une liste de services que l'objet supporte. Ça veut dire que si tu utilises un service standard, normalement, en tout cas dans l'aspect, c'est ce qui est dit, le navigateur peut dire « Hey, ce site web souhaite accéder au service de la batterie. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce site web n'aura pas accès à d'autres services. Et ça, c'est super important. Sur Android, quand tu te connectes à un objet, tu fais ce que tu veux. Tu vas t'appuyer sur tous les services. Là, le navigateur peut avoir en tout cas un système de contrôle sur le service. C'est un moyen de sécurité qu'on a mis en place en plus. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ce n'est pas idéal et il y a énormément de cas de problèmes. Et là, pour le coup, c'est en effet du côté software. Oui ? Attends, du coup, il y avait un micro par là. Excuse-moi. Attends, du coup. C'est aussi sur le physical web. Oui ? J'ai peut-être mal compris. En dehors du filtrage, c'est quoi la différence entre scanner un QR code ? Alors, le QR code, je suis là, comme ça, en train de scanner. J'ai dû installer une application. Je ne me rappelle jamais où elle est. Elle ne marche pas très bien. Le physical web, je suis dans une salle. Elle apparaît directement dans ma barre de notification et je clique simplement dessus et je me retrouve sur l'URL. Oui. J'en profite d'ailleurs. Avec le GDG, on a installé des beacons dans chacune des salles pour broadcaster ces fameux QR codes dont on a parlé. Je sais que tout le monde n'a pas le Bluetooth, etc. d'activer, mais justement, on a mis en place ça pour que ce soit plus simple pour les gens. C'est pareil sur le stand GDG. J'ai mis des beacons partout. Sur le stand GDG, pareil, si tu veux jouer au concours pour gagner le BB8, tu as une URL physical web parce que c'est plus simple. Tu arrives à côté, c'est broadcasté, c'est génial pour toi. Là, pour le coup, un autre exemple. Si là, je vous demande simplement d'aller noter la session grâce au QR code qui est là-haut, il va falloir attendre parce que vous n'allez pas pouvoir physiquement tout ce qui est allé et scanner. Le physical web, tout le monde peut le faire discrètement dans sa poche. On prend une dernière question et après, si parce qu'on a déjà débordé. D'accord. Voilà. Oui. Et après, on prendra les questions en dehors si vous avez envie parce qu'il faudra libérer la salle. Pour le physical web, il n'y a pas un risque de spam intensif sur le navigateur. Si tout est connecté, on se retrouve avec un flux de... Donc ça va vraiment pour le coup dépendre du client et surtout du service qui va filtrer ses URL. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, les notifications du physical web sont des notifications passives. Elles sont silencieuses. Elles sont silencieuses. Ton téléphone ne passe pas son temps à popper. C'est que si toi, tu vas la consulter que tu la verras. Ça ne vibrera pas non plus. D'accord. et surtout si tu as 12 000 URL, donc si tu as 12 000 URL, tu seras très content mais on est encore au début. Tu es d'accord ? Mais si ça arrivait, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de trier d'une manière intelligente ces URL en disant voilà toutes les URL qui sont liées au restaurant, toutes les URL qui sont liées à des événements, quelque chose comme ça. Donc tu n'aurais pas cette vue bête et méchante d'URL mais tu aurais quelque chose d'un peu plus compréhensif pour l'initiateur. C'est ce vers quoi on entend. D'accord. Voilà. On va arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Merci à tous. Applaudissements